Pour son troisième volet, la mer Ayron se penche sur le voyage d'une goutte d'eau tombant sur les forêts du centre-Bretagne portée jusqu'à l'océan. Une goutte qui devient rivière se charge des apports nutritifs essentiels au développement du phytoplankton. Ce phytoplankton a pour rôle essentiel d'abord de produire de l'oxygène, de transformer le CO2 en oxygène, mais ensuite de rentrer dans ce qu'on appelle les chaînes alimentaires et c'est la nourriture vraiment des bases, des coquillages. Face aux pollutions diverses, acteurs et chercheurs du monde marin ont engagé des expérimentations. En Corse, une huître pourrait bien se révéler être un allié plein d'avenir. Enfin, Roland Jourdain expérimente un multicoque unique en songeant le respectueux de l'environnement. La mer Ayron de troisième volet, ce samedi à 12h55 sur France 3 Bretagne.